Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans l'épisode numéro 5 de Laborel Stone Dans cet épisode, nous allons apprendre à fabriquer ceci Une porte à code Donc pour ce tutoriel, moi dans ce système-ci, je choisis le code 2 et 5 Donc ici c'est le bouton pour valider Ici le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 Donc là j'ai déjà activé le 2 et le 5 On valide et ça me met OK Si par exemple j'en mets un des trucs qui n'est pas bon et que j'ouvre, ça ne fonctionne pas Si je spam tous, comme ceci, ça ne fonctionne pas Et si j'en mets aucun, ça ne fonctionne pas non plus Donc on va apprendre à faire ça Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait la façade Parce que c'est quelque chose d'assez long à faire je trouve Et qui est assez compliqué à faire Enfin, c'est mon avis Donc j'ai juste cassé ça pour que vous voyez bien Parce qu'il y a un truc en dessous, comme vous voyez Vous mettez autant de rangées que vous voulez Ou code, c'est vous qui voyez Mettez une lampe redstone pour savoir si ça active ou pas Un bouton sur un bloc Qui alimente un piston Qui alimentera ou non En fonction de si ça active ou pas La suite, donc grâce à un sticky piston Une fois que vous avez mis votre sticky piston Vous mettez des repeater Un sticky piston Qui pointe vers un bloc Qui sera alimenté ou non par cette torche Donc en dessous, il y a une torche qui alimente le bloc Donc si c'est rétracté Enfin, si ça va se rétracter ensuite Donc je vous montre Activez, hop Quand c'est activé, vous voyez Ça le rétracte Du coup, le courant ici ne passe plus Donc, quand il est désactivé Le courant passe quand même Et donc c'est grâce à ces torches-ci Qu'on va pouvoir fabriquer notre porte Donc la porte, c'est le même système que là Donc vous aurez besoin Bien entendu, de sticky piston De torches, de redstone De repeater, de bloc De lampe de redstone Et d'un bouton Donc on va fabriquer la porte de suite Alors la porte se situera ici Alors Il semble, ici c'est Ouais, on peut la faire ici Moi, vous allez le voir Moi, je l'ai fait décaler d'un cran Vous voyez, moi ici j'ai mis Les blocs de plus Mais on peut le faire ici C'est pas un problème Ah si, si, excusez-moi Ça peut poser problème Excusez-moi Vaut mieux être sûr Alors Oh, j'ai du mal Alors, alors On va alimenter La porte Donc, pareil que dans mon premier tutoriel Donc, on met De la redstone ici Hop Qu'on va aller ici Ici On met un repeater Avec un petit délai Ensuite On va aller chercher un courant Donc le courant qui se trouve derrière Donc Ici On va faire Comment dire Un système pour accorder Donc ici Vous mettez pas de Comment ça s'appelle De poudre Parce que sinon vous voyez Ça s'allume Il faut mettre un bloc Suivi d'une torche Et ensuite Suivi de redstone Donc Comme ceci Alors Une fois que c'est fait Vous pouvez déjà raccorder Tout ceci avec de redstone Ça on va le fermer Donc Pour choisir le code C'est très simple Là où vous voulez que ce soit le code Vous mettez un repeater Donc Admettons On va faire Ces deux là Le 3 et le 4 Donc on va placer Un repeater Un repeater Donc là Donc comme vous voyez Vous pouvez le voir Excusez moi Alors ceci alimente toujours Donc en fait c'est très simple Ici on va mettre un repeater Un bloc Une torche Un bloc Ici je vais mettre Un Comment ça s'appelle Ceci La poudre redstone Qui sera reliée A un repeater A un bloc A une torche Donc système d'inversement redstone Pour que tout simplement Ce système soit activé Donc que ça se ferme Et en fait Le système est très simple C'est que dès qu'ici Il n'y a plus de courant Ça on voit du coup Du courant ici Qui est éteint Qui fait que ça s'ouvre Donc pour cela Donc comme vous voyez Le bouton valider On voit toujours du courant Mais c'est pas parce que Je vais l'activer Qu'il n'y aura plus de courant Vous voyez Donc le truc C'est que On a choisi Le 3 et le 4 Donc qui envoie du courant Quand ils ne sont pas activés Donc on va les activer Donc 3 et 4 Donc 4 et 3 Et donc là Vous voyez que ça envoie plus de courant Donc si on désactive du coup En valider Le courant devrait s'arrêter Ok Le courant devrait s'arrêter Et pourquoi ne s'arrête-t-il pas ? Je crois que c'est à cause de ceci Voilà On va réessayer Voilà Donc en fait c'était juste parce que Ça alimentait en fait Ceci alimentait ma restone Ce qu'il ne faut pas Donc là en fait Vous mettez un repeater simplement Pour ne pas que ça s'alimente Par rapport au bloc Et donc simplement Quand tout la restone Ici est désactivé Donc en allumant ça Ce qui fait que ça est désactivé Donc quand c'est désactivé On peut du coup l'ouvrir Voilà Donc ensuite Si vous voulez bien sûr Le refermer C'est très simple Donc déjà on va faire Une sorte de mur Donc voilà On va juste faire ça comme mur On peut mettre une plaque de pression Donc hop Petite plaque de pression Que l'on peut mettre sur ici Hop Et que là on raconte simplement De la restone C'est aussi simple que ça Voilà Il faut bien sûr que ceci soit activé Si on veut ressentir Donc hop Par exemple ici Vous voyez Je les ai désactivés Et si ici je marche Hop Ça ne s'ouvre pas Parce que simplement ça Ça fait office de bouton validé Comme vous pouvez le voir Ici le bouton validé Ça fait office de bouton validé De simplement Donc c'est aussi simple que ça Voilà Donc tutoriel un peu plus difficile Que les précédents C'est Faut l'avouer Mais qui est vraiment super Et qui fonctionne bien entendu En multijoueur Donc on va dire Pour vous imposer En tant que Maître redstone Non je blague Non mais En multijoueur Ça rend quand même bien Ça fait un peu On va dire stylé D'avoir ce genre de système Donc voilà J'espère que Ce tutoriel Ce tutoriel vous aura plu Et si c'est le cas N'hésitez pas A liker Et à partager Et si vous avez Le moindre problème Vous pouvez me mettre En commentaire J'y répondrai Et pas de problème Votre système sera sauvé Voilà Donc je vous dis A la fois prochaine Et ciao bye bye Sous-titrage ST' 501